Bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et tous ceux qui veulent être avec nous. Il y en a de plus en plus et je vous remercie en ces temps des plus incertains. On est dimanche 15 mars 2020, 5h16, heure du Québec. Cousins français, vous êtes dans le même bateau maintenant que l'Italie et quelques autres pays. Vos places publiques sont fermées, les restos sont fermés. Les écoles, à partir de demain, seront fermées. L'ensemble de l'Europe se retrouve presque en confinement. Je peux vous dire que ça fait l'affaire des élus. Ils vont pouvoir cacher leur médiocrité, cacher la médiocrité de l'économie européenne qui s'en allait de plus en plus vers les bas-fonds, des plus cancres. Et naturellement, tous les élus, tous les gouvernements utilisent cette crise mondiale-là pour camoufler la médiocrité de leur administration publique, cacher la médiocrité des partis d'opposition qui sont le reflet dans le miroir de celui qui est au gouvernement, blanc-bonnet, bonnet-blanc, le même groupe, en profite pour camoufler leur médiocrité. Les médias profitent de ça pour rajouter du camouflage, parce qu'ils sont toujours complices avec les autorités en place et l'élite politique pour camoufler leur médiocrité aussi. Donc, tout le monde est bien content de cette crise-là. J'ai l'impression qu'on l'a gonflée encore plus pour en rajouter plus que... mettre un petit peu plus de moutarde sur le hot-dog que le client en demandait. On verra bien comment tout ça va se terminer, mais je peux vous dire une chose, l'ensemble de notre monde était dans un creux monumental qui s'accentuait depuis une trentaine d'années, avec une globalisation et une mondialisation galopantes. Et aujourd'hui, on voit probablement le fond du baril de nos... On peut juste se rappeler qu'avant ces événements mondiaux, qu'il y avait au moins une trentaine, une quarantaine de populations à travers le monde qui manifestaient jour après jour contre leurs autorités en place et leur insatisfaction et le sort dans lequel ces populations-là sont laissées. En France, on voyait des mouvements de révolte depuis deux ans qui se sont multipliés en Europe. On a vu les populations de plus en plus manifester leur mécontentement parce que la situation du citoyen moyen n'a pas arrêté de se dégrader depuis trente ans. Mais on n'a pas de voix vraiment pour se faire entendre. Les oppositions sont là pour nous faire perdre du temps parce que une fois arrivé au gouvernement, on continue les mêmes politiques. Donc, d'élection en élection depuis trente ans, on peut dire qu'il y a un cycle qui a fait que nos situations se sont toujours dégradées, peu importe qui arrivait au pouvoir. L'insatisfaction a été grandissante parce que les alternatives, c'est le même monde que l'alternative entre le bonnet blanc et le blanc bonnet. Donc, les populations étant incapables de trouver une autre solution parce qu'on est dans un système qui fonctionne comme ça, qui appartient à l'élite, qui te propose le bonnet blanc ou le blanc bonnet. D'élection en élection, t'envoies quelqu'un d'autre, t'envoies le blanc bonnet qui continue la même politique que le bonnet blanc. Ce qui fait que la population continue son insatisfaction, elle. Donc, t'as le bonnet blanc, le blanc bonnet, puis la population pourrait l'appeler le blanc mange ou celle qui mange du blanc, mais qui broie du noir. Et ça continue, et ça continue, et ça continue jusqu'à l'apologie de tout ça. Il y a quelques mois à peine, une insatisfaction globale. Mais, quelle est la solution? Le bonnet blanc. Blanc bonnet, bonnet blanc, blanc bonnet, bonnet blanc. Il n'y a aucune différence pour les cousins français d'envoyer à l'Élysée le Parti socialiste, la République en marche, le Parti républicain, le modem de l'autre cloude national, j'ai oublié son nom tellement c'est un bouffon. Tous ces gens-là sont là pour faire perdre le temps à la population et pour permettre au système de gagner du temps. Donc, toutes ces têtes savantes ont profité de l'événement actuel pour le grossir, pour pouvoir cacher leur médiocrité et l'insatisfaction des populations. Comment ça va se terminer? Je ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Mais, ça va se terminer dans le sens où nos vies seront complètement changées. Est-ce que ça va se terminer dans le fait que, comme lors des événements du 11 septembre 2001, nos vies ont toutes changées? On n'a plus voyagé de la même façon. C'est devenu très strict, très compliqué à voyager, long. Nos habitudes ont changé partout. Les événements actuels, on voit toutes les mesures qui sont prises. Pas de rassemblement de plus d'un tel nombre dans tel pays, un autre nombre dans un autre pays, mais c'est toujours des petits rassemblements. On nous dit que ce virus-là va être parmi nous pour longtemps. Est-ce que ça va amener une obligation à instaurer des nouvelles règles pour permettre aux autorités d'interdire des manifestations de plus de 250, disons, en moyenne? Je peux te dire que ça ne fait pas des grosses manifestations anti-gouvernementales, ça. Parce que si on nous dit qu'on a peur maintenant d'une contagion toujours, toujours possible, combien de temps ces mesures-là vont-elles rester? Je vous pose la question. Vous n'aurez pas de réponse? Parce que même si vous pensez avoir une réponse, il ne faut pas que vous oubliez que ni vous ni moi avons quelque pouvoir que ce soit, dans quoi que ce soit. Nous autres, on est là pour subir. Donc, nonobstant le fait que c'est une crise très grave, qui va faire beaucoup de victimes, nos gouvernements l'utilisent et en ont profité pour sauter là-dessus à pieds joints, avec la complicité toujours, ben oui, vous l'aurez deviné, des partis d'opposition, c'est la même gang. Et des médias qui sont là pour abrier le tout. Donc, on peut en conclure qu'encore une fois, il y aura quelque chose qui va sortir de cette crise-là majeure, comme il y a eu des changements radicaux dans nos vies, suite au fameux, par exemple, 11 septembre 2001. Donc, blanc bonnet, bonnet blanc, le blanc manche qui broie du noir, c'est vraiment, vraiment, presque déprimant. Je vous reviens avec une histoire qui nous provient d'Afrique du Sud, où, oui, oui, il y a des maisons qui disparaissent, qui se font avaler par des gouffres. On en a de plus en plus de là-bas, c'est à cause d'une exploitation, minière, qu'on a ces dolines, ces gouffres. L'exploitation du pétrole aussi a amené, l'exploitation des mines à travers le monde, d'abus de notre terre-mer, bien, ça a des conséquences très, très graves. On va aller voir ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada